bonjour bonsoir les amis c'est ma et s et on se retrouve ici sur smite le jeu je vous ai parlé dans la vidéo précédente qui explique notre absence sur la chaîne actuellement bref donc smite est un moba un jeu typé league of legend à la grande différence que ce jeu se joue à la troisième personne et non en vue de dessus c'est à dire que son personnage on le contrôle avec les touches zqsd ou je sais pas je sais pas quelle touche c'est en qwerty j'avoue j'ai la flemme de penser à ce que c'est si vous jouez sur du qwerty normalement vous ne devriez pas regarder mes vidéos puisque ce sont des claviers américains bref pourquoi je m'étends là dessus smite un jeu basé sur différentes mythologies donc on peut trouver la mythologie grecque la mythologie nordique mythologie égyptienne celle chinoise de nombreuses nombreuses mythologies avec certains personnages en particulier et après tous les principes du mobile ils sont c'est à dire que voilà on va avoir les assassins les guerriers ils vont être relativement tanky mais rarement ils sont plus soft tank les tanks qui sont les gardiens les mages et les chasseurs ce que j'ai compris par contre il y a une grande différence entre ce jeu là et les mobas en général c'est qu'il n'y a pas différentes classes de tanks pour en gros un tank va tanker à peu près tout il va essayer de tanker de la magie et physique dans ce jeu voilà c'est ça alors que ce que j'ai compris dans d'autres mobas on va essayer d'avoir un tank spé physique et un tank spé magie ici c'est pas vraiment le cas on a déjà un tank dans la team on est plutôt content donc voilà ce c'est la base c'est les bases c'est les bases qu'est ce que je vais vous montrer oui donc c'est différents modes de jeu donc il ya concrètement quatre modes de jeu fixe que j'ai testé celui-là je n'ai pas testé mais j'imagine que c'est pareil que le conquête qu'elle a sauf que ça c'est un conquête en groupe de dg de groupe et donc le conquête c'est le mode boba de base c'est à dire c'est du 5v5 avec une jungle assez grande et trois couloirs ensuite on a le mode joute 3v3 qui est aussi ce que j'ai compris plutôt basique avec une seule line au middle et deux de jungle sur les côtés donc dans les jungles il y aura des boeufs etc ensuite nous avons le mode assaut qui consiste en fait à avoir une seule line pas de jungle des héros aléatoires c'est à dire que on choisit pas les héros sur lesquels on tombe ça va être en fonction des héros que vous possédez bien évidemment ou héros qui sont actuellement sur sur le roulement là sur la rotation des yeux voilà vous sélectionnez un jeu aléatoirement et vous devrez donc conquérir la line jusqu'à jusqu'aux nexus adverses aux nexus adverses aux titans adverses ici ce sont les titans les nexus et à la grande particularité c'est qu'il n'y a pas réellement de bac dans ce mode de jeu c'est à dire que les mobas en général quand vous avez plus de vie ou que vous avez fait votre taff et vous décidez bon je vais refaire des quelques achats vous appuyez sur votre touche back et puis vous rentrez à la base et vous régénérez vous achetez tout ce que vous voulez dans ce mode de jeu c'est pas du tout le cas c'est à dire qu'à partir du moment où on est descendu du pilier sur lequel on spawn on ne peut plus y retourner à part si on meurt du coup on a intérêt de faire tous les achats possibles et imaginables avant et enfin il y a le mode arène le mode arène est donc un gros mode de baston ça va être le premier mode que je vais vous présenter donc dans le prochain épisode et ça ça c'est je vais me dépêcher parce que j'ai bien envie d'entrer dans cette séance ça c'est un peu particulier en fait ce sont des choses ce sont des on va dire des événements qui changent chaque jour et qui qui sont assez fun à jouer qu'on va la dépendre de certains dieux qui vont nous mettre dans certaines situations etc bref on se retrouve dans l'épisode 1 en mode arène allez à la prochaine les amis et